Les pompes à chaleur consomment de l'électricité pour fonctionner. L'installation d'une PAC nécessite de vérifier que la puissance d'abonnement électrique souscrite soit suffisante. Quand on parle de PAC, on distingue la puissance électrique et la puissance thermique. En moyenne, il faut 100 W thermique par mètre carré pour rafraîchir une pièce. Le ratio entre les kWh thermiques produits par le cycle thermodynamique et les kWh électriques consommés donne le coefficient de performance. Dits COP pour le mode chauffage et EER pour le mode climatisation. Depuis 2014, les fournisseurs sont obligés d'indiquer la valeur de ces coefficients de performance en valeur saisonnière. On parle alors de SCOP et de SER. Le dimensionnement du système, c'est-à-dire le choix d'une puissance adaptée, est essentiel pour assurer le confort des occupants tout en optimisant l'investissement et les performances. Dans le cas des bâtiments soumis à la réglementation thermique 2012, il faut également prévoir un compteur d'énergie dédié à la PAC car la réglementation impose d'afficher les consommations de chauffage au sein du logement. Merci. 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 Merci.